Allez tout de suite des nouvelles de ce qui se passe en ce moment sur le cours central. Sachez que Joe Wilfried Songa et Oransky sont à égalité dans le premier set. Trois jeux partout. Dans un instant nous parlerons sport et business. Mais avant un coup d'œil sur ce qu'il fallait retenir de cette journée. Ici à Primrose et le Zap. Sous-titrage ST' 501 On dîne ensemble ce soir, comme un peu tous les soirs. Donc non, c'est jamais évident, mais c'est cool de se jouer aussi. Maintenant, il est très en confiance. Il a un jeu aussi où il est très offensif. Il prend la balle très tôt, il met beaucoup de pression. Donc ça ne va pas être un match évident, mais on va essayer de faire un bon match tous les deux. Les joueurs pour un match, ils peuvent utiliser de deux, on a eu de deux à cinq raquettes par match. Donc du coup, pour l'instant, on est environ depuis le début du tournoi, donc depuis samedi, à 260 raquettes cordées. Donc on pense qu'on va arriver au-dessus des 300 raquettes à la fin du tournoi. Ça demande de l'entraînement forcément. Il y a des choses assez complexes comme les roulets. Mais après, il faut être vraiment concentré sur ce qui se passe. Il ne faut pas louper des points ou faire attendre le joueur. Et puis c'était il y a quelques instants, en début d'après-midi, pour n'en rien vous cacher, Marc Vanov, le patron des Bistros Réjeans, est passé par le plateau de TV7 pour nous parler de sport, de business. Et vous allez l'entendre nous faire quelques annonces assez étonnantes. Marc Vanov va bientôt faire de la télé. Et je suis donc avec Marc Vanov, le patron des Bistros Réjeans, ici au tournoi Primerose. Si vous êtes ici, c'est parce que vous aimez le sport, aussi bien comme spectacle, mais aussi comme véritable manière de communiquer. Le sport, c'est un vrai beau moyen de communiquer. Oui, en effet, le sport. Alors moi, c'est plus le football, mais je m'intéresse un peu à tous les sports. Et quand je vois la belle réussite de ce tournoi de Primerose, je suis enchanté de trouver autant de partenaires et de réussites qui me paraissent tout à fait méritées. Et c'est vrai qu'ici, au tournoi Primerose, on sent qu'il se passe beaucoup de choses sur les cours, beaucoup de choses à côté des cours. C'est aussi un endroit où on se rencontre, où on peut parler business. C'est ce qui fait aussi la force de ce tournoi. Alors c'est un peu ma surprise. Je m'aperçois qu'au niveau du tennis, il y a beaucoup plus de business qui se joue qu'autour de football. Mais c'est vrai que c'est vraiment une clientèle, on va dire, qui est plus axée sur le côté business. Et c'est très intéressant de venir participer à ce genre de manifestation. Donc ça veut dire que bientôt, on aura des pubs Bistros Réjeans autour des cours de tennis, pourquoi pas ? Oui, c'est possible, pourquoi pas. C'est une des possibilités, en effet, et peut-être même de devenir un peu, entre guillemets, partenaire ou sponsor de Primerose, qui me paraît être de plus en plus un tournoi, on va dire, incontournable. Parce que quand on voit les stars cette année qui sont venues, je me dis que ça ne peut que monter et continuer. Donc, en effet, ça peut être très intéressant. Alors c'est important pour vous parce que les Bistros Réjeans, bien évidemment, c'est une véritable réussite sur le point de vue culinaire, on va dire. Mais aussi, vous avez vraiment misé beaucoup sur la présence, la communication, l'image, exister, être là. Et le sport, c'est un support idéal pour ça. Alors, la base de la réussite, c'est la communication. Et les plus grands de ce monde sont les plus grands communicants. Alors moi, je ne veux pas être un des plus grands du monde, mais si je peux être un acteur majeur dans mon pays, ça m'intéresse. Et c'est vrai que le sport est un couplet idéal avec, on va dire, la communication normale. Et on va dire des personnages un peu stars de la télé comme Ed Shebest avec le sport, ça permet de faire un couplet gagnant et qui nous permet de pérenniser la communication et les bonnes affaires également des Bistros Réjeans. On fait souvent un parallèle entre justement le sport et les entreprises, ce côté justement. Et on a un petit peu les mêmes valeurs dans les entreprises, dans le sport. La gagne, la réussite, l'entraînement, l'abnégation, etc. Alors, c'est exactement la même chose. C'est jamais gagné. Parce que quand on croit que c'est déjà gagné, ça peut être déjà moitié perdu. Et dans le sport, c'est exactement pareil que dans les affaires. Donc, ça nous permet de toujours être en recherche de renouvellement et toujours ne jamais oublier que c'est jamais gagné. Donc, des fois, vous voyez, il y a 6-1 et le gars, il se fait battre 7-6 au tennis. Parce qu'ils savent que tout peut tourner à tout moment. Donc, il ne faut jamais rien lâcher. Donc, vous êtes un sportif des restaurants, quoi. Ah non, mais moi, je suis un sportif personnel. Parce que moi, là, aujourd'hui, je ne fais plus que la marche à pied. Mais malgré tout, je suis un sportif. J'aime ce côté défi de remporter des challenges, de victoire, quelle qu'elle soit. Vous êtes, vous l'avez dit, plutôt proche des Girondins de Bordeaux, dont vous êtes un partenaire quand même important. Alors, vous en pensez quoi de cette saison des Girondins ? On va parler sport un peu. Alors, disons que la saison des Girondins, on va dire que c'est une saison en demi-teinte. Mais j'espère et je crois que l'année prochaine sera une meilleure année que cette année. Cette année, c'est une saison transitoire entre le changement de direction et le changement d'entraîneur. Ça en est passé déjà aux autres. Il y a trois entraîneurs différents. Donc, je pense qu'en effet, on est sur une saison, on va dire, à vite oublier. La seule chose, c'est que nous, on ne l'oubliera pas parce qu'on a re-signé pour 4 ans. Donc, ça restera dans les annales des bistrôles régions. Donc, vous faites confiance au club ? Vous faites confiance aux dirigeants ? Je fais surtout confiance en mon cœur. Je suis bordelais et donc, quelle que soit la finalité, on va dire, de la réussite ou pas des Girondins, je les suirai toujours. D'ailleurs, on est les seuls à avoir signé un contrat que même si descendant des deux, je ne saute jamais d'un bateau qui tangue ou qui coule. On restera sponsor au même niveau financier. On est le seul en France. Je tiens à le préciser parce que moi, je suis bordelais et que je ne fais pas ça pour le business, mais je fais vraiment ça par cœur et par amour du ballon girondin. Donc, c'est une façon un petit peu de vous engager dans la vie bordelais. Justement, cet aspect-là, je suis sponsor et partenaire des Girondins parce que je suis bordelais. Tout à fait. Et en effet, je vais vous dire même, je vais vous donner une petite anecdote sympathique. Mon médecin s'appelle docteur Ballon. Jusqu'au bout. Vous êtes obligé de re-signer pour 8-10 ans avec une chose pareille. Donc, le docteur Ballon, vous ne le sponsorisez pas lui encore ? Non, je paye quand je vais le voir, mais ce n'est pas du sponsoring. Alors justement, lorsqu'on est partenaire d'un club comme les Girondins et qu'on voit les hauts, les bas, les problèmes, comment on vit ce qui se passe au club ? Parce que forcément, c'est un peu différent. On est engagé. Est-ce qu'on a voix au chapitre ? Comment ça se passe ? Alors écoutez, franchement, on a de bons échanges avec Dagrosa, qui est l'américain, on va dire, repreneur des Girondins, et Longhépé, qui est le président. On échange, on discute. Après, c'est eux qui décident. Mais moi, j'ai quand même le droit de donner mon avis. C'est quand même sympathique. Après, évidemment, ils n'en font qu'à leur tête et à leur jugement. Oui, ce n'est pas encore vous qui faites l'équipe. Non, ce n'est pas moi qui fais l'équipe. Pas encore, heureusement, d'ailleurs. Mais bon, l'autre jour, dans le vestiaire des Girondins, j'ai été voir Souza, l'entraîneur. Il y avait le président à côté. Et je lui ai dit, il faut gagner des matchs maintenant. Je lui ai dit, parce que depuis vous êtes là, à part Marseille et Marseille, que ce soit vous ou moi, l'entraîneur, de toute façon, on ne perd pas et on gagne contre Marseille. Donc, je lui ai dit, maintenant, il faut des résultats, il faut de la performance. Et il m'a dit, oui, vous inquiétez pas pour votre sponsoring. Je lui ai dit, mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je suis bordelais et c'est les Girondins que j'aime. Mon sponsoring, c'est, on va dire, anecdotique à côté des résultats que peuvent avoir les Girondins. Alors, vous aimez le sport, vous aimez aussi tout ce qui est entrepreneuriat et vous avez, semble-t-il, l'intention de faire partager votre savoir-faire à un large public avec une émission télé. Oui, disons que j'ai été recruté par le groupe M6 pour une émission sur M6. Dragon's Dean, ça s'appelle. C'est dans 35 pays dans le monde. Elle est généralement, on va dire, une des émissions fétiches des différents pays. Et donc, on est cinq PDG d'entreprises nationales, trois hommes et deux femmes. Et en effet, on va essayer de partager et faire partager certains détails et certains principes qui amènent à la réussite. Vous savez, la réussite, c'est le contraire de la catastrophe. Donc, la catastrophe, c'est un ensemble de choses qui arrivent au moment qui font que l'avion s'écrase, l'immeuble s'écroule ou le pont s'effondre. Et la réussite, c'est un ensemble de détails qui font la réussite. Et donc, on va essayer de faire passer un maximum de messages pour essayer d'amener ces gens qui sont des entrepreneurs vers la réussite. Et vous allez les accompagner, comment ça va se passer ? Alors, c'est-à-dire qu'on leur donne des conseils et on peut également investir dans leurs entreprises puisque c'est des gens qui n'ont pas réussi à décrocher les crédits bancaires ou trouver des associés financiers pour les accompagner. Donc, on est un ensemble de dirigeants d'entreprises françaises qui vont les accompagner également financièrement. Et ce sera à partir de quand, ça, à l'antenne ? Alors, je pense que c'est au mois d'octobre-novembre. Il y a 6 à 8 prime time à 20h30 sur M6. Écoutez, félicitations. Écoutez, avec plaisir. Par M6, comme ça, c'est pas mal. Et puis, tous mes respects au docteur Ballon, alors. Eh bien, voilà. Tout à fait. Merci en tout cas d'être passé nous voir, Marc Vanoff. Et vive le sport. Absolument, merci. Voilà, donc, c'était en début d'après-midi. Donc, Marc Vanoff va faire de la télé un petit coup d'œil sur ce qui se plaît sur le cours central. Sachez que c'est un peu compliqué pour jouer au Fritzonga puisqu'il est mené 5 à 4 par Oransky dans le premier set. Restez avec nous toujours depuis Prime Rose. Une autre star sera là dans quelques instants. Jean-Pierre Papin, lui-même. Nous verrons pourquoi tout à l'heure.